Ah là 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 là, la bio, la bio, la bio, alors là carrément la bio, c'est du bio direct, si c'était un produit, c'est la lignée, Nicolas Pagnol, il fallait écrire sur grand-papa. C'est ça. Alors, est-ce que c'est facile justement pour un petit-fils de se plonger, de rester dans la famille ? Vous avez tous les ingrédients, vous avez tous les documents, non ? Ah oui, on a tout, c'est comme dans toutes les familles, on a les photos de famille, et puis bon, là il y a une histoire tellement riche, une vie tellement aventureuse, complexe, complète, dans le cinéma, la littérature, le théâtre, parce qu'effectivement on a énormément de documents, et il n'y avait jamais eu de beau livre sur Marcel, qui raconte sa vie et son oeuvre en images, donc je me suis dit, il faut absolument que je m'y colle, tout simplement. Vous m'y colle sur le dos ? Ah non, c'est mon père. Non, non, mais oui, mais sur le dos il fallait... Oui, oui, voilà, 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 j'ai absolument pas la prétention de porter mon grand-père sur mon dos, au contraire. Je... alors, vous parlez de biographie, c'est pas exactement une biographie, c'est ma vision de sa vie. Il y a le grand biographe de Marcel Pagnol, comme Jean-Jacques Gelo Blanc, par exemple, ça c'est ma vision de sa vie au travers de l'image. Et alors ? Elle est bonne ? Je crois. Ma vie, c'est bon. Non, non, bien sûr qu'elle est... Est-ce que vous avez été impressionné par ce grand-père, parce que vous êtes depuis tout petit, sûrement, on vous parle de lui ou pas, on sait rien, comment c'était dans la famille ? Non, moi j'ai très peu connu, il est disparu quand j'avais un an, on en parle dans ma famille, comme on parle dans toutes les familles de son grand-père, alors effectivement, on parle peut-être d'autre chose, on parle de cinéma, de théâtre, de littérature, et du personnage. Et moi c'est le personnage qui m'intéresse, parce que premièrement je suis le plus mal placé pour juger ses œuvres, c'est pas moi de dire mon grand-père est exceptionnel, ce serait... Mais moi c'est son père, c'est le personnage, il a une vie multiple, il le dit d'ailleurs, il l'écrit, quand je revois la longue liste de personnages que j'ai joués dans ma vie, je me demande qui je suis. Et bien voilà, j'ai voulu montrer ses personnages, le montrer avec ses amis, ses proches, le montrer en train de travailler, en train de se reposer aussi, bien sûr. Alors quand il était, tiens, dans l'intimité justement, c'est quelqu'un de facile ? Ma grand-mère me dit, Marcel c'était un être solaire. D'autres personnes font, Pierre-Benoît je crois, dit c'était un optimiste angoissé. En tout cas, ce qui ressort, c'est que c'était un humaniste, et surtout quelqu'un qui ne se prenait pas au sérieux, bien qu'il ait été académicien, président de la SACD, réalisateur, des plus grands réalisateurs français. Enfin là, encore une fois, c'est moi qui le dis, mais je rapporte ce qu'on m'en enseigne. Voilà, quelqu'un de simple, de joyeux, de très amical, et de... alors extraordinaire, un extraordinaire conteur. Il captivait son auditoire. Et comment alors, comment est-ce que vous avez cherché, par exemple, ces films qu'il a réalisés, ces grands moments, il y a les petites histoires, comment il les réalise, comment il les mâche, comment ça sort, tout ça ? Alors tout ça, il l'avait écrit déjà. Il l'avait écrit dans Confidence et Cinématurgie de Paris, et dans un livre que j'ai édité, que j'ai fait éditer chez Michel Laffont il y a 4 ans, qui s'appelle Carnet de cinéma. Là, dans ce livre chez Flammarion, l'album d'une vie, effectivement, j'ai laissé la parole à Marcel. Dès que j'ai pu trouver un texte de lui, explicitant une période de sa vie que je voulais montrer, j'ai mis son texte à lui. Quand j'ai pu, j'ai fait écrire ma grand-mère. Et moi, j'ai fait des introductions et j'ai rempli les blancs. Je ne me considère absolument pas comme un auteur, je me considère comme un passeur de mémoire. Et ce livre, je l'ai fait aussi pour les nouvelles générations, pour les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, mettre un jeune qui est nourri à la PSP, ou à la Wii, ou à tout ce que vous voulez, lui dire, « Vas-y, regarde un film en noir et blanc, c'est très compliqué. » Ou bien « Ouvre un bouquin qui a été écrit il y a 70 ans, c'est très compliqué. » Et j'espère que ce livre, ainsi que tous les remakes qui sont faits, Daniel Auteuil a fait « La fille du pisatier », là il va s'attaquer à Marius et Fanny. J'espère que ce livre participera à la découverte, la redécouverte de Marcel Pagnol par la nouvelle génération. Parce qu'un gosse, j'espère, chez son père ou sa mère, il verra ce livre. C'est un beau livre, il y a des images, c'est bien. Il l'ouvrira et peut-être que ça piquera sa curiosité. Le film préféré, la question bateau ? Alors je vais faire une réponse de Normand. Non. Mon grand-père ayant eu une carrière... Normand pas provençable. Non mais justement, un normand ne dira jamais « Je vais faire les réponses de Normand », il dira « Je vais faire les réponses de provençal ». Mais il a eu une carrière multiple, il a fait du théâtre, du cinéma, de la littérature. Donc ma pièce préférée, c'est Topaz. Mon film préféré, c'est Marius. Mon roman préféré, c'est Manon des Sources et Jean de Florettes. Et toutes les adaptations qu'il y a eu ? Il y en a eu des réussis, des moins réussis. Mais ça c'est... Vous savez, vous pouvez avoir les meilleurs... Et les colères. Est-ce que vous n'avez pas des trucs... Des colères ? Des gens qui ont fait des choses malsaines, mal... Il y en a. Je me souviens carrément du Pagnolesque. C'est Pagnolesque, c'est rentré dans le dictionnaire. Alors oui, je préfère Pagnolesque à Pagnolade, mais je préférerais qu'on dise Pagnolien. Enfin voilà, vous vous comprenez. Espagnol. Ah c'est drôle. Bravo. Alors, les déceptions. Il y en a eu. Et pour lui aussi, dans sa vie. Qu'est-ce qu'il a eu ? Dans sa vie. Alors c'est marrant. Parce que c'est un personnage, mais on... C'est un personnage qui était très... Il était conscient de son succès, mais surpris de son succès. Ma grand-mère m'a raconté une petite anecdote. Au soir de sa vie, vraiment, il est à l'hôpital, il est très malade. La télé, l'ORTF, une grande rétrospective. Marcel Pagnol, il passe la femme du boulanger. Et ma grand-mère est à côté de lui, dans son lit. C'est un bonnet. Et voilà, il dit... Que c'est mauvais. Entre la maison. Voilà. Et il dit que c'est mauvais. Mon Dieu que c'est mauvais. Mon Dieu que c'est mauvais. Et puis, il avait... Renoir était passé le voir sur le film. Il avait tourné une petite séquence, Renoir. Il regarde, il voit la séquence, il fait à ma grand-mère. Tu vois ça, c'est encore plus mauvais, parce que c'est Renoir qui l'a tourné. Donc, c'était... Voilà, on parlait de quel être il était. Il avait beaucoup de recul sur son succès. Et il aimait bien, un peu plaisanter avec ses contemporains, les piquets, les asticoter. Mais tout ça, c'était très sympa. Allez, on finit avec des bons mots. Vos bons mots, c'est la partie de carte, par exemple. Tu me fends le cœur, la partie de carte. Ou c'est dans la marine française qu'il y a le plus de cocu. Oui, M. Brun. Oui, oui, dans la marine française. Alors, il y a dans le schpunz, tu n'es pas bon à rien, tu es mauvais à tout. Et vous n'avez pas l'accent, vous ? Et non. Et comment ça se fait ? Je ne sais pas. Figurez-vous, j'habitais plus de 20 ans à Nice. Je n'ai jamais pris l'accent. Alors, bien malheureusement, parisien depuis 15 ans. Voilà. Mais je reviens très souvent dans le sud, mais non, je n'ai pas l'accent. Bon. Le merveilleux Marcel. Marcel Pagnole, l'album d'une vie. Oui. Et quelle vie chez Flammarion. Tu me fends le cœur. Et toi, ça ne te fait rien ? Et moi, et moi... Bon, on joue ou on continue à jouer ou quoi ? On joue. On va se prendre l'apéro. Allez.